M. le ministre des Solidarités et de la Santé, M. Véran, M. le préfet de la Loire, M. Évance Richard, Mme la sous-préfète, Mme Céline Platel, M. le député, M. Cyril Isaac-Sibyl, M. le député, M. Jean-Michel Miss, Mme la députée européenne, Mme Véronique Trié-Loire, M. le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, M. Laurent Wauquiez, M. le vice-président de la région, Dr. Noder, M. le président du conseil départemental, M. Georges Ziegler, M. le maire de Saint-Etienne, M. Gaël Perdrio, M. le premier adjoint au maire de Saint-Etienne, M. Artigues, M. le président de l'association des maires ruraux de France, M. Zabot, M. le président de la conférence des doyens, Professeur Diot, M. le doyen de la faculté de médecine de Saint-Etienne, Professeur Zény, M. le président du conseil national de l'ordre des médecins, Dr. Boué, Mme la présidente de la commission jeune médecin, Dr. Gormand, M. le président du conseil national, du collège national des généralistes enseignants, Professeur Renard, M. le président du collège de la médecine générale, Professeur Frappé, Mme la présidente du CIPIMG, chers bénévoles, chers adhérents, chers co-internes. L'ISNAR-IMG est honoré d'accueillir le nouveau ministre des Solidarités et de la Santé, M. le docteur Olivier Véran. Monsieur le ministre, nous tenons à vous remercier de votre présence pour échanger avec les internes de médecine générale venus de toute la France, partager, débattre et façonner l'avenir de notre si beau métier et du système de santé. Vous honorez ainsi l'engagement de votre prédécesseur, le Professeur Buzyn, dont nous avons pu apprécier le sens de l'écoute permettant l'ouverture de nombreux dossiers. Nous espérons que cela témoigne d'une volonté de tenir, en les concrétisant, les promesses faites par le gouvernement et le ministère de la Santé. Mais il est temps de passer de la parole aux actes. Les chantiers en cours sont nombreux. Le système de santé souffre. Il est à craindre qu'il soit, en partie, proche de l'effondrement. En ce qui concerne directement l'ISNAR-IMG et les engagements pris par votre ministère, nous citerons quelques exemples. Les enquêtes se succèdent, au niveau local et national, et les résultats sont toujours alarmants. Notre dernière enquête sur le temps de travail apporte des éléments criants. Un interne de médecine générale sur deux travaille plus de 48 heures maximales réglementaires. 4% d'entre eux font même plus de 80 heures hebdomadaires. De plus, et nous l'avons vu encore hier au cours d'une présentation et d'un atelier, les internes sont en difficulté pour disposer de leur demi-journée de formation. La première responsabilité des internes est celle de devenir les meilleurs médecins possibles pour assurer des soins humains et efficients à la population. Pour cela, et là encore nombre d'études le prouvent, il est indispensable de faire respecter les temps de formation. Il est urgent que ce sujet soit enfin sérieusement pris en considération. L'examen des tableaux de service en commission médicale d'établissement est une mesure insuffisante à elle seule, et aujourd'hui trop largement inappliquée. Il est temps maintenant de mettre en place une sanction financière. Nous ne pouvons plus attendre. Le temps de travail de début de nuit, parfois appelé demi-garde, est une pratique courante. Il doit faire l'objet d'un encadrement réglementaire pour éviter les abus. Il s'agit également d'un engagement de votre ministère qui doit se concrétiser. Le professeur Buzyn, présente lors de notre 20e édition l'an dernier, nous avait déclaré s'emparer du sujet de la revalorisation des émoluments des internes. Une revalorisation de l'indemnité d'hébergement a été annoncée fin 2019. Si elle permettra d'accompagner les internes dans la découverte des territoires pour leur stage ambulatoire, cette mesure ne concerne pas tous les internes. Donc nous attendons toujours une revalorisation des émoluments qui n'ont pas été significativement majorée depuis 2012, alors que le coût de la vie, lui, n'a pas été joli. En matière de démographie médicale, l'attention n'a jamais été aussi forte entre une demande de soins explosant et l'offre proposée. La situation est critique, mais ce n'est en rien une surprise. Nous payons simplement les conséquences non anticipées, mais prévisibles, des politiques publiques intérieures. Il s'agit maintenant de redonner aux soignants le pouvoir de faire leur métier et de le faire bien. L'hôpital public manque cruellement de moyens humains et financiers, mais les soins ambulatoires de premier recours, piliers d'un système de santé efficient, ne doivent pas être oubliés. Il est nécessaire de leur rendre du temps de soins et du temps médical en ce qui concerne les médecins généralistes, en simplifiant leurs démarches et en assurant le partage de compétences qui peuvent l'être. Enfin, jusque là, le ministère des solidarités et de la santé a tenu une ligne ferme et claire sur le plan de l'accès aux soins, s'opposant systématiquement à toute proposition de régulation de l'installation par des mesures coercitives. Ces propositions coercitives n'ont aucune raison de fonctionner. Nous ne sommes simplement pas assez nombreux. Pire, les tentatives chez nos voisins se sont toutes montrées contre-productives. Sur ce dossier, nous ne pouvons que saluer l'engagement du professeur Buzyn que nous avons vu à la manœuvre du Parlement pour contrer ces propositions démagogiques. Nous espérons donc vous retrouver sur ce sujet primordial, un engagement aussi ferme et clair de votre part. Nous y serons particulièrement vigilants. L'un des enjeux reste le nombre de médecins généralistes à former, mais l'augmentation du numerus clausus sans donner les moyens aux facultés de former plus de médecins dans de bonnes conditions n'est que de la poudre aux yeux. Cela passe encore et toujours en médecine générale par l'augmentation de postes d'enseignants titulaires et de maîtres de stages des universités dans l'ensemble des territoires. Maintenant que les constats sont faits, que les solutions ont été promises, nous espérons que vous serez le ministre de leur réalisation concrète. En 2017, lors de votre intervention à une table ronde au congrès de l'ISNAR-IMG en tant que député, vous déclariez vouloir travailler avec les jeunes. Sachez que vous pourrez trouver en ce sens, en l'ISNAR-IMG, un partenaire exigeant, mais désireux de pouvoir poursuivre le dialogue et le travail avec vos services dans l'intérêt des internes de médecine générale et des patients. Encore une fois, monsieur le ministre, nous vous remercions de votre présence. Applaudissements Madame la présidente de l'ISNAR-IMG, chère Marianne Sineau, monsieur le préfet, madame l'eurodéputée, chère Véronique Trié-Lenoir, grande cancérologue, messieurs les députés, chers Julien Borovitch et Jean-Michel Miss, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, des associations, des collèges, des syndicats, mesdames et messieurs les médecins, chers confrères, mesdames et messieurs les internes, chers amis, quoi de plus normal que d'être là aujourd'hui. J'avoue que lundi matin, quand je suis arrivé dans ce beau ministère des solidarités et de la santé, lorsque mon cabinet m'a dit jeudi qu'il y avait un déplacement à Saint-Etienne pour les internes de médecine générale, mais pas de mai, j'y vais. J'ai été à votre place. J'ai été à votre place, il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais qu'être interne, c'est connaître l'enthousiasme d'une vocation et l'angoisse en même temps d'un avenir qui comporte toujours son lot d'incertitudes. Ce quotidien d'étudiants, ce quotidien de soignants, vous en avez fait le thème de ce 21e congrès national des internes de médecine générale, intitulé « Soignants de demain, se construire au quotidien ». De mémoire, il y a toujours une rime dans les titres des congrès de l'ISNAR. C'est une habitude chez vous, mais au-delà de ça, c'est un retour aux fondamentaux. L'avenir de la médecine, nous le construisons ensemble, dès aujourd'hui. Le nombre toujours aussi élevé de participants à cette édition, pas démenti aujourd'hui, témoigne de votre dynamisme et de l'intérêt grandissant des étudiants, des jeunes professionnels, aux évolutions de notre système de santé. Cela fait 23 ans que votre syndicat est un interlocuteur de qualité des pouvoirs publics, toujours dans un esprit exigeant et pragmatique. L'ISNAR-IMG a cette capacité de défier les décideurs et les représentants institutionnels, sans pour autant céder aux tentations de la surenchère ou de la communication excessive. Avant de s'interroger sur la construction du « Soignants de demain », il est important de répondre à la question suivante « Quel système de santé voulons-nous pour les décennies à venir ? » Comment garantir à nos concitoyens la pérennité de l'un des meilleurs systèmes de santé au monde, tout en redonnant du sens à la vocation des soignants ? C'est tout l'enjeu de la stratégie présentée en septembre 2018 par le président de la République. Nous devons prendre en charge notre système de santé, avec ses pathologies chroniques, ses décompensations, sans oublier évidemment la prévention. Ce traitement, c'est la loi Ma Santé 2022, qui a été portée par une très grande ministre de la santé et des solidarités, le professeur Agnès Buzyn, que je suis extrêmement fier de suivre dans son action. La révolution de la prévention, que nous avons initiée depuis près de trois ans et dont vous êtes les premiers ambassadeurs, je pense aussi au développement des coopérations interprofessionnelles, qui ne signent en aucun cas un rétrécissement du champ de compétence du médecin, bien au contraire, je crois que ces débats sont derrière nous. Les réformes de la formation initiale ensuite, qui étaient nécessaires et attendues, vous êtes bien placés pour le savoir, la formation doit mieux prendre en compte ces impératifs de coopération entre les métiers et de qualité des soins, mais je pense aussi à la diversification des opportunités professionnelles offertes aux jeunes médecins. Nous avons pensé ensemble ces réformes, nous devons les mettre en œuvre ensemble. Il y a des craintes qui se sont exprimées sur la rapidité de la mise en œuvre, je les ai entendues et tous les moyens seront mis pour être à la hauteur des enjeux. Ce traitement Ma Santé 2022, c'est aussi bien sûr le numérique, dont toutes les promesses doivent être mises au service des patients et des futurs professionnels que vous êtes. Ma vision de notre système de santé, c'est aussi une nouvelle dynamique pour renforcer la médecine libérale, pour qu'elle soit plus organisée, plus attractive, plus forte. Enfin, Ma Santé 2022, c'est également l'hôpital. L'hôpital, c'est bien souvent votre quotidien en tant qu'interne. Vous voyez tous les jours ces difficultés et vous m'en avez parlé tout à l'heure quand nous étions réunis dans une salle avec une vingtaine d'administrateurs de l'ISNAR. Les mesures Investir pour l'hôpital annoncées à la fin de l'année dernière doivent permettre de rompre avec le sentiment de malaise et de doute auquel l'hôpital est confronté. De nouveaux leviers financiers ont été activés pour faciliter la transformation du système de santé et améliorer le quotidien des soignants. J'ai rencontré hier des représentants du collectif Interhôpitaux à qui j'ai formulé un certain nombre de propositions. Je crois que le dialogue est bon. Ils l'ont dit eux-mêmes constructif et j'espère que nous arriverons à avancer ensemble dans la concertation. La construction des soignants de demain débute évidemment avec l'entrée dans les études. Les réformes des premiers cycles des études de médecine marquées par la suppression du numerus clausus dès la rentrée prochaine répondent au double objectif d'inscrire les étudiants dans un parcours de réussite mais aussi de recruter puis de former autrement les futurs professionnels de santé en phase avec un système de soins qui évolue. La formation initiale doit évidemment rester exigeante sur les connaissances médicales, les compétences cliniques mais il nous faut aussi développer cette capacité à collaborer, à maîtriser l'apport de nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle. Voilà des exemples de ce que seront les besoins de demain. J'ai visité tout à l'heure à l'école des mines des laboratoires de recherche qui travaillent sur des algorithmes décisionnels à partir des données de santé, qui développent des nouveaux dispositifs médicaux. La médecine est en bouleversement. Nous allons connaître, vous allez connaître un bouleversement des pratiques pour le mieux, pour le mieux des malades et faisons en sorte que ce soit aussi pour le mieux du confort d'exercice des professionnels. Mais une médecine du 21e siècle n'est pas une médecine déshumanisée. Les patients attendent aussi plus d'empathie, plus d'accompagnement. La révision profonde d'un deuxième cycle, aujourd'hui principalement orientée vers la préparation du concours des ECN, au détriment des compétences cliniques et relationnelles, cette révision est indispensable. A l'obsession du classement, il nous faudra substituer l'adéquation des profils au projet. Ces nouvelles modalités de formation, qui s'appliqueront à la rentrée 2020, nécessiteront des étudiants davantage impliqués dans leur stage. Dans ce cadre et conformément à l'engagement pris par Agnès Buzyn, la réforme s'accompagnera d'une augmentation de la rémunération des externes. Je tais aujourd'hui le montant, je leur réserverai la primeur de l'annonce. Les conditions d'études et de travail des étudiants doivent être propices à la bonne réussite universitaire et l'épanouissement professionnel. Les conditions d'accueil des étudiants hospitaliers devront être sécurisées, qu'il s'agisse de l'accès au restaurant du personnel ou encore la mise à disposition d'une chambre de garde. Cela me paraît être le béabat d'une bonne intégration à l'hôpital et pour avoir connu moi-même l'inverse dans ma pratique, je sais que vous dites vrai quand vous dites que ce n'est pas encore partout le cas. Aussi, j'ai demandé à mes services la publication d'ici la prochaine rentrée d'une instruction sur les droits des étudiants hospitaliers. Ce texte devra naturellement être travaillé avec les représentants des étudiants. Je pense évidemment à Roxane Élingeau-Prost, la présidente de l'ANEMF, qui doit être dans la salle et que j'ai salué tout à l'heure. Au quotidien, un jeune médecin, un interne, fait face à des décisions et des situations qui peuvent être humainement difficiles. Cet apprentissage de la vie, de la souffrance, de la mort est le passage obligé pour chacun d'entre nous. Cet apprentissage est suffisamment lourd pour ne pas y ajouter des conditions de travail déraisonnables. Plus de 20 ans après son obligation, je me souviens j'y étais, le robot de sécurité après une garde n'est pas toujours respecté dans bon nombre de services hospitaliers. Plus de 10 ans après l'obligation d'une durée maximale de 48 heures de travail hebdomadaire, vous l'avez dit Madame la Présidente, cette limite n'est toujours pas respectée. Cela n'est plus acceptable, il y a eu trop de drame. C'est la raison pour laquelle, et dans le prolongement des engagements pris par Agnès Buzyn, je peux vous annoncer que tout le temps de travail effectué devra désormais être comptabilisé. Les demi-gardes seront ainsi reconnus et incluses dans le temps de travail hebdomadaire et donc rémunérés. Les commissions médicales d'établissement ainsi que les conseils des facultés de médecine devront faire un bilan chaque année du temps de travail des internes. Les hôpitaux et les universités devront en tirer les conséquences, notamment concernant les agréments de stage. De la même manière, et je n'ai pas de difficulté à le dire, vous m'avez posé la question, nous devrons construire ensemble un mécanisme de sanctions financières pour les établissements de santé qui ne respecteront pas le temps de travail des internes. De la même façon, hormis pour les docteurs juniors, la possibilité de réaliser du temps de travail additionnel ne sera pas ouverte aux internes. La limite restera fixée à 48 heures par semaine, qui est le maximum autorisé par la réglementation européenne. Je ne peux pas être plus clair. Les conditions de travail et d'études reposent également sur les choix des terrains de stage qui permettent de construire son futur exercice professionnel. La réforme du troisième cycle des études de médecine a largement ouvert la possibilité de réaliser des stages dans l'ensemble des structures où s'exerce aujourd'hui la médecine. Cabinets de ville, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, hôpitaux de proximité, autant de lieux d'exercice qui permettent aux internes de se former aux spécificités de l'exercice de la médecine de proximité, y compris dans les zones à faible densité médicale. La loi Ma Santé 2022, de juillet dernier, a d'ailleurs introduit l'obligation pour les internes de médecine générale de réaliser prioritairement des stages en zone sous-dense. Cette obligation nécessite que nous allions beaucoup plus loin sur le nombre de terrains de stage disponibles et donc sur le nombre de maîtres de stage universitaires. Piloté par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation et par le ministère des Solidarités et de la Santé, un groupe de réflexion, vous le savez, a été installé. Il doit aboutir à des propositions pour développer très largement la maîtrise de stages en médecine générale comme dans les autres spécialités. Deux mesures seront mises en œuvre dès la rentrée prochaine. J'ai bien confiance que les stages en zone sous-dense peuvent représenter un surcoût financier pour les internes, voire parfois demander un véritable engagement. En 2018, une prime de 200 euros a été mise en place pour ces stages éloignés. Dès lors que nous sommes dans la dynamique d'une augmentation du nombre de maîtres de stage, je souhaite que cette indemnité soit désormais portée à 300 euros et que la condition kilométrique soit supprimée. Les déserts médicaux sont souvent plus proches qu'il n'y paraît. Je sais que de nombreuses questions se posent concernant la maquette de l'internat en médecine générale. Nous en avons parlé tout à l'heure, Madame la Présidente, notamment sur la durée. Je vous ai promis qu'on prendrait le temps qu'il faudrait et que ce temps vous le définiriez avec nous pour discuter de l'allongement du DES à 4 ans. Ce qui est certain, c'est que ma conviction est faite. La médecine générale n'a pas à être une spécialité à part qui serait moins disante que d'autres en termes de compétences à acquérir. Et donc, j'ai retenu votre demande de travailler avec mon ministère sur cette question dans des délais qui restent à définir. Je suis à votre disposition en la matière. Toutefois, les conditions ne sont pas totalement réunies pour le passage à 2020. C'est exactement ce que je viens de vous dire, écrit différemment. La montée en charge du nombre de terrains de stage ambulatoire constitue une condition sine qua non à cette évolution. Il y a un sujet sur lequel votre syndicat, l'ISNAR-IMG, a beaucoup travaillé. C'est l'indépendance de la formation vis-à-vis de l'industrie des produits de santé. Je souhaite à cet égard saluer votre campagne « No Free Lunch » sur le modèle nord-américain qui consistait à se lancer le défi de refuser les repas sponsorisés par l'industrie. Je souhaite ici être clair dans mon propos. L'industrie des produits de santé est essentielle pour notre système de soins. Elle est souvent source d'innovation thérapeutique pour les patients, source d'innovation thérapeutique majeure. Mais je souhaite insister sur une chose. La prescription d'un produit de santé ne peut se faire que sur la base d'une évaluation scientifique et d'un bénéfice avéré pour le patient. L'industrie des produits de santé ne doit pas pouvoir influencer individuellement les étudiants. Durant vos études, si vous vous construisez au quotidien, c'est notamment pour vous préparer à votre installation future. Le rapport du docteur Sophie Augro a permis de faire évoluer, lors de la dernière loi de financement de la sécurité sociale, les différents contrats d'aide à l'installation, comme les fameux PTMG, les praticiens territoriaux de médecine générale, pour les fusionner au sein d'un contrat des débuts d'exercice, pour sécuriser les nouvelles installations. Il est possible de relever le défi de l'installation en zone soudance. C'est ce que vous expliquez dans le guide que vous publiez pour les élections municipales. S'il y a encore des interrogations, j'arrêterai là le suspense. Vous m'avez posé la question. S'agissant de l'installation, je le disais il y a plus de dix ans, je le disais encore il y a plus de cinq ans, je l'ai dit chaque année au Parlement comme rapporteur général du budget de la sécurité sociale, je m'opposerai à tous ceux qui prônent toute forme de coercition à l'installation. Je ne serai pas le ministre de la fin de la liberté d'installation. Pour une raison simple, et vous l'avez dit vous-même, ça ne marche pas. C'est injuste, c'est inefficace, et ça ne marche pas. Comme vous l'évoquez dans votre guide, l'attractivité des territoires passera par les dynamiques locales. Pour cela, vous vous appuyez sur les outils mis à disposition depuis quelques années, l'exercice coordonné, les maisons de santé pluriprofessionnelles, les CPTS. Je voudrais simplement insister sur deux points. Nous avons déjà à ce stade plus de 450 projets de CPTS qui ont été créés pour la plupart à l'initiative des professionnels de santé de ville et qui répondent aux besoins de santé des territoires. Cette dynamique va s'accélérer grâce au financement conventionnel et à l'appui apporté par les ARS, mais la condition du succès est aussi de laisser toute la place aux initiatives des professionnels et à la diversité de leurs projets. Le deuxième point est que les CPTS sont un formidable espace d'innovation pour notre système de santé. Je souhaite que vous participiez pleinement à faire émerger ces innovations, que vous y trouviez un intérêt à agir pour l'exercice de votre future profession. J'aimerais terminer sur un point, et c'est l'un des piliers de la transformation du système de santé. L'exercice isolé doit devenir l'exception d'ici 2022. Votre génération l'a parfaitement compris, seuls 4% des étudiants et des internes font le souhait de l'installation isolée en ville. 4%. Ça a beaucoup évolué et très vite, et pour cause. Le système de santé de demain, c'est un réseau de soins de proximité dont font partie tous les professionnels de santé d'un territoire, quel que soit leur statut, et qui garantit à la population l'accès permanent à des soins, et en particulier aux soins non programmés. Mesdames et messieurs, chers internes, j'aimerais vous dire à quel point je suis heureux de pouvoir travailler avec vous pour poursuivre la transformation amorcée de notre système de santé. La voix de la jeune génération des professionnels de santé est écoutée, elle est surtout entendue. Vous avez participé pleinement à la création de Ma Santé 2022. Nous devons transformer l'essai et le transformer ensemble, à toutes les étapes de cette transformation. Peut-être un dernier mot plus personnel, les études de médecine sont difficiles, intellectuellement, humainement. Vous aurez et vous avez déjà eu des moments de doute, d'incertitude dans vos choix, des moments où vous avez eu peut-être envie de tout laisser tomber. Rappelez-vous que le métier auquel vous vous destinez, c'est une formidable aventure humaine, certainement la plus belle qui soit. Je vous souhaite un excellent congrès. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada